Bonjour à tous, parmi certaines de vos demandes concernant l'IRM, il y a des questions concernant l'écho de gradient. Parler de la famille des séquences d'écho de gradient est un sujet particulièrement vaste et même parfois complexe. La première étape consiste donc à voir quelles sont les bases de cette technique. On voit ça tout de suite. Pour expliquer l'écho de gradient, on va paradoxalement d'abord parler de l'écho de spin, ce qui permettra de bien voir les différences entre les deux familles de séquences. Reprenons d'abord le chronogramme de l'écho de spin. Il comprend les impulsions RF de 90 et 180 degrés, le gradient de sélection de coupe appliquée en même temps que ces impulsions, le gradient de codage de phase permettant d'acquérir une ligne du plan de Fourier à chaque cycle, le gradient de lecture qui est appliqué au moment de la réception du signal. On va encore un peu préciser le rôle des impulsions RF. Dans la séquence d'écho de spin classique, on combine deux impulsions RF de 90 et 180 degrés. Après l'impulsion de 90 degrés, on a un signal feed ou free induction decay correspondant à la constante de temps T2 étoile. Puis, l'impulsion de refasage de 180 degrés permet de récupérer le signal sous la forme d'un écho au temps d'écho TE et, par conséquent, de remonter sur la courbe en T2. Mais en séquence d'écho de gradient, on va supprimer l'impulsion de 180 degrés. Et cette fois, on va donc mesurer le signal feed qui arrive dans l'antenne réceptrice après l'arrêt de l'impulsion de 80 degrés. En clair, on va cette fois mesurer le signal en remontant sur la courbe en T2 étoile. Et pour y parvenir, on va utiliser des gradients bipolaires. Je vous rappelle d'abord qu'un gradient provoque des modifications des fréquences de résonance et, par conséquent, des défasages des spins et donc une baisse du signal que l'on souhaite mesurer. Le gradient bipolaire a pour objectif de compenser ces défasages pour pallier la perte de signal. Alors, comment fonctionne un gradient bipolaire ? Prenons un gradient négatif qui va provoquer les défasages des spins, dans notre exemple au nombre de 2, le vert et l'orange. On peut également représenter leur défasage dans le plan X ou Y et on voit bien que le spin vert va plus vite que l'orange, d'où le défasage maximal à la fin du lobe négatif. On applique ensuite un gradient inverse, donc positif, qui va conduire au refasage des spins. Dans le plan transversal, c'est comme s'ils repartaient en arrière et comme l'un va plus vite que l'autre, ils vont se rejoindre. Si l'on continue à appliquer un gradient positif, les spins vont de nouveau se défaser. Les spins sont donc en phase au milieu du lobe positif, dont la durée est double du lobe négatif. C'est donc ce gradient bipolaire qui va permettre la remontée du signal sur la courbe en T2 étoile au moment de sa lecture au temps TE. Après l'impulsion de 90 degrés, le signal diminue lors de l'application du lobe négatif en raison du défasage des spins, donc encore plus vite que le signal feed. Puis, le double lobe positif, en provoquant le refasage des spins, va permettre la remontée du signal sur la courbe en T2 étoile. Et donc l'obtention d'un signal maximal au temps TE. Ce n'est plus un écho de spin, mais un écho de gradient. Le temps d'écho TE devient donc le terme générique correspondant au temps au bout duquel on réceptionne le signal. Notons que dans la séquence d'écho de spin, il y a aussi un gradient de lecture bipolaire. En effet, il faut aussi éviter la baisse de signal provoquée par le gradient de lecture au moment de sa réception. On va donc faire coïncider un écho de gradient et l'écho de spin. En écho de gradient, le gradient bipolaire est négatif puis positif, comme nous l'avons vu précédemment, car les spins se défasent lors du premier lobe et se refasent lors du deuxième. En écho de spin, le gradient bipolaire sera cette fois bipositif, car sa première partie est positionnée avant l'impulsion de 180 degrés. En effet, on sait que l'impulsion de 180 degrés inverse les défasages. D'où la superposition de l'écho de spin et de l'écho de gradient. Que ce soit en écho de gradient ou dans toute autre séquence d'IRM, on trouve donc ce gradient bipolaire que l'on pourrait appeler préparatoire à la réception du signal. Dans l'exemple de la séquence d'écho de gradient, comme nous l'avons vu précédemment, les spins sont en phase au milieu du double lobe positif du gradient de lecture. Le signal est alors maximal au centre de la fenêtre d'échantillonnage, ce qui correspond donc au centre du plan de Fourier lors de l'acquisition de chaque ligne. Nous avons maintenant déjà pas mal d'informations sur la séquence d'écho de gradient classique. Si l'on compare par rapport à l'écho de spin, on constate qu'en écho de gradient, on peut logiquement raccourcir le temps de répétition TR et le temps d'écho TE du fait de la suppression de l'impulsion de 180 degrés. Il nous reste un élément à voir pour cette séquence. Il concerne l'angle de bascule initial, qui peut être inférieur à 80 degrés. On va alors représenter cet angle par une lettre grecque, comme θ par exemple. Un angle de bascule réduit va avoir deux conséquences. Une action sur le signal réceptionné lorsque le TR est court, justement. Une action sur le contraste obtenu. Parlons d'abord du signal. Considérons une impulsion RF habituelle de 90 degrés. Elle bascule l'aimantation M dans le plan transversal en annulant l'aimantation longitudinale MZ. MZ part donc de zéro lors de chaque cycle constitué par le TR. Mais si le TR est court par rapport au tissu étudié, l'aimantation longitudinale ne repousse que partiellement, ce qui conduit à un signal bas sur l'ensemble du cycle. Nous allons comparer ça à une séance de bricolage effectuée à l'aide d'un escabeau. Admettons que mon outil soit au niveau du sol. Il faut donc descendre dans toutes les marches pour le récupérer, ce qui correspond à l'impulsion de 90 degrés. Mais pour faire ce travail, on m'a donné un challenge particulier. En fait, je ne dispose que de 2 secondes pour remonter, comme un TR court en IRM, ce qui ne me laisse le temps de gravir que 2 marches par exemple. Et je ne peux donc pas faire mon travail en hauteur. Mais si je place mon outil à mi-hauteur, je n'ai pas besoin de descendre complètement de l'escabeau pour le récupérer. et, malgré le temps court dont je dispose, je peux remonter au sommet pour travailler, ce qui correspond à un angle de bascule plus faible que 90 degrés. Revenons à une représentation plus sérieuse sur l'IRM. Reprenons le signal précédent obtenu avec une impulsion de 90 degrés et un TR court. Considérons maintenant un angle de bascule inférieur à 90 degrés. MZ ne s'annule donc pas complètement et on part d'un niveau plus élevé pour la repousse lors de chaque cycle effectué avec cette impulsion et avec le même TR court que précédemment. On obtient donc un niveau de signal plus élevé sur l'ensemble du cycle. Deuxième conséquence d'un angle de bascule inférieur à 80 degrés, c'est la modification du contraste des images. En effet, l'angle de bascule va constituer le troisième paramètre en plus du TR et du TE pour conditionner le contraste obtenu en écho de gradient. Prenons deux tissus ayant des T1 différents, T1 court pour l'orange et T1 long pour le bleu. Pour un angle de bascule élevé, les aimantations longitudinales des deux tissus auront beaucoup diminué. Même avec un TR court, la différence de vitesse de repousse pourra donc s'exprimer et lors de l'impulsion suivante, on pourra mesurer cette pondération T1 à condition, évidemment, de mesurer le plus vite possible avec un temps d'écho court pour que le T2, ou plutôt T2 étoile ici en écho de gradient, ne s'exprime pas. Pour un angle de bascule faible, l'aimantation longitudinale résiduelle des deux tissus reste à un niveau élevé. Il reste donc très peu de hauteur possible pour exprimer une différence de repousse en T1. Lors de la mesure au cycle suivant, il n'y aura donc pas de pondération en T1 en mesurant, comme précédemment, avec un temps d'écho court. Dans ce cas, c'est la densité protonique des tissus qui s'exprimera. Résumons les paramètres déterminant le contraste en séquence d'écho du gradient classique. Pondération T1, TR court, angle de bascule élevé, TE court. Pondération en densité protonique, TR court, angle de bascule faible, TE court. Enfin, pour obtenir une pondération en T2 étoile, toujours avec le TR court, il faut dépondérer en T1 avec un angle de bascule faible et augmenter le TE. Prenons un exemple en image. IRM cérébral réalisé en écho de gradient classique. Avec un TR court, un angle de bascule élevé, ici 80 degrés, et un TE court, on obtient bien une pondération T1. Toujours avec TR et TE court, mais un angle de bascule plus faible, ici de 30 degrés, on obtient une pondération en densité protonique. Du moins pour la substance grise et la substance blanche, dont le contraste est inversé par rapport à l'image en T1. Mais pas encore pour le LCR. La densité protonique du LCR s'exprime si on réduit encore l'angle de bascule, ici 5 degrés, et il devient alors plus blanc que la substance grise. En reprenant les paramètres de la première image en densité protonique, TR court, angle de bascule faible, on obtient une pondération en T2 étoile en allongeant le temps d'écho TE. En résumé, en séquence d'écho de gradient classique, l'angle de bascule joue un rôle similaire au TR en écho de spin. Un angle grand en écho de gradient correspond à un TR court en écho de spin, soit une pondération T1. Un angle petit en écho de gradient correspond à un TR long en écho de spin, soit une dépondération en T1. Et pour obtenir une pondération T2 étoile, il faut dépondérer en T1 et allonger le temps d'écho TE. Nous avons maintenant une séquence d'écho de gradient classique complète. Et vous avez à présent les bases pour aller plus loin. Cet horizon est plus complexe. C'est l'écho de gradient rapide ou ultra rapide, 2D ou 3D, qui vous permet d'obtenir les séquences dont vous connaissez peut-être certains noms. Donc voici quelques exemples d'acronymes multiconstructeurs, comme Fiesta, Balanced TFE, ou SIS, ou encore FSPGR, E-Frive, Turbo Flash, M-P-Rage, etc. Je vous invite d'ailleurs à consulter ces tableaux comparatifs à partir de notre site internet dont je vous remets le lien en description. Nous n'allons pas étudier ces séquences aujourd'hui. Mais à partir de la base que nous venons de voir, il reste à examiner les questions suivantes. Lorsque le TR est court, l'aimantation transversale n'a pas totalement disparu avant le cycle suivant. On peut donc la détruire ou la renforcer, ce qui donne des versions de séquences différentes. D'autre part, la combinaison de deux impulsions RF de 90 degrés ou d'angle inférieur, donne aussi un écho de spin, plus faible qu'une combinaison 80 degrés et 180 degrés. Et à partir de trois impulsions qui se suivent, on obtient un écho supplémentaire appelé écho stimulé. En fonction des échos qu'on mesure, y compris le feed, on peut donc obtenir des séquences différentes. De plus, on peut rajouter des lobes au gradient pour modifier les séquences, comme dans la séquence appelée trophispe qu'on voit ici. Ou encore additionner plusieurs échos pour améliorer la pondération en T2 étoile. Ou encore accélérer beaucoup plus la séquence d'écho de gradient avec des TR et des TE très courts, comme dans la séquence turbo-flash par exemple. Et il y a encore d'autres options possibles. Bref, un sujet à part entière pour lequel il faudra vraiment prendre du temps ultérieurement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous sera utile pour la compréhension des séquences d'IRM que vous serez amené à étudier. Et je vous dis à bientôt pour un autre sujet concernant l'imagerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada